Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un petit brise-vent pour la protection hivernale. Dans ce cas-ci, on est au nord-ouest, donc les vents froids d'hiver arrivent directement sur la plante. C'est un sureau, c'est pas une plante qui a besoin d'être protégée d'habitude, mais ici il y a beaucoup de difficultés. Donc on a mis un texel, excusez, je passe au bord de l'arbre, on a mis tout simplement des piquettes et un texel qui vient couper le vent. La neige s'accumule de chaque côté, il s'accumule sur la plante. Donc c'est pour ça que j'ai besoin quand même de protéger la plante avec une clôture pour permettre que l'arbuste ne se fasse pas briser par la glace. J'ai fait la même chose ici avec le chêne et le cèdre. L'année passée, il y a deux ans, il y a trois ans, ça fait trois ans qu'ils sont là, ils étaient protégés chacun avec du texel. Le chêne, évidemment, est rendu beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop difficile. Fait que cette année, on va voir si ça va fonctionner. Évidemment, un brise-vent comme ça, il faut que ça soit solide parce que ça pogne dans le vent. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si le gros va être assez solide. Le petit, on le voit très bien. Ça a fonctionné l'année passée et la plante a beaucoup profité. Des fois, on protège trop, trop, c'est comme pas assez. Fait qu'un brise-vent comme ça va venir tout simplement permettre à la neige de s'accumuler. Ça ne créera pas de chaleur autour de la plante, comme un igloo. Donc, ça va permettre à la plante d'être vraiment à son aise, comme dans la nature. Mais on va venir tout simplement couper le vent comme si la plante était dans la forêt. Donc, voilà le brise-vent qu'on peut faire tout simplement avec des piquettes de bois et du texel. Merci! Merci!